Ce cours 3 est un panorama des différentes cellules immunocompétentes qu'il vous faudra compléter avec les enseignements d'histologie. Nous ferons un bref aperçu de ces cellules, puis nous aborderons leurs capacités cytotoxiques et enfin leur dynamique. Vous connaissez certainement les termes de lymphocytes B et T, et nous allons maintenant passer aux sous-populations. Les lymphocytes B se caractérisent par un récepteur de surface équivalent à l'anticorps qu'ils produisent, c'est le BCR. Ils sont capables avec ce BCR de reconnaître l'épitope B à la surface de l'antigène. On ne distingue pas actuellement de sous-populations dans les lymphocytes B. Les lymphocytes T reconnaissent l'épitope T grâce à un récepteur de surface qui est le TCR. Il existe en fait plusieurs types de TCR, et nous n'aborderons dans ce cours que les récepteurs de type alpha-bêta. Le TCR n'est pas capable de reconnaître l'antigène isolé, mais seulement associé à un complexe avec le CMH, et donc dans le cadre d'une interaction avec une cellule. Il existe plusieurs sous-populations de lymphocytes T, et vous connaissez certainement les CD4, qui ont principalement un rôle régulateur en produisant des cytokines. Les CD8 aussi produisent des cytokines, et une partie d'entre elles est capable d'une activité cytotoxique. On ne connaît pas encore bien comment distinguer ces deux types cellulaires. Enfin, plus de 10% des lymphocytes ne sont ni B, ni T, mais NK. Leur rôle principal est de détruire des cellules considérées comme anormales. Attention, les NK ne sont pas comme les autres lymphocytes, ils n'ont pas de récepteurs pour l'antigène. Il existe d'autres populations que nous ne considérons pas d'en secours, soit parce qu'elles sont minoritaires, soit parce qu'elles présentent d'importantes particularités spécifiques, pas encore toutes bien connues, et qui nécessitent une spécialisation. Par exemple, on trouve chez les ruminants et chez les porcins des quantités importantes de lymphocytes qui sont à la fois CD4 et CD8, et dont le fonctionnement n'est pas encore bien connu. Une propriété importante des lymphocytes est de proliférer en réponse à l'antigène, mais aussi de se différencier, et carrément de se dédifférencier. Je vais présenter un schéma des différentes phases. A partir des précurseurs sont créés des clones spécifiques d'antigène qui passent dans la circulation. Peu différenciés, à durée de vie courte, ils sont dits naïfs. En l'absence d'antigène, ils disparaîtront par apoptose. En présence de l'antigène et de signaux cofacteurs activateurs, ils commenceront par proliférer sous forme de lymphoblastes. Avec ces signaux, ils évolueront ensuite en se différenciant sous forme de lymphocytes effecteurs. Les lymphocytes B deviennent des plasmocytes, les lymphocytes T peuvent devenir des CTL, cytotoxic tylinphocytes. En présence d'autres cofacteurs, la différenciation se fera plutôt vers la voie de la mémoire. On aura alors des lymphocytes stockés dans les organes lymphoïdes secondaires ou la moelle osseuse, à durée de vie longue. Ces lymphocytes mémoires peuvent recommencer un cycle de prolifération-différenciation s'ils rencontrent à nouveau l'antigène et des cofacteurs activateurs. Vous comprenez bien que ces différentes étapes prennent du temps, ce qui explique que les réponses mettent entre deux jours, si c'est des lymphocytes mémoires, ou même sept jours, dans le cas d'une première réponse, à devenir opérationnel. A noter qu'il existe une autre voie. Lorsque l'antigène est présenté en présence de facteurs inhibiteurs, on aura une différenciation atypique vers un lymphocyte qui est dit énergique, c'est-à-dire hyporéactif. On peut mesurer grâce au test TTL, le potentiel de prolifération d'un individu, de prolifération spécifique des lymphocytes. Pour cela, on expose in vitro les PBMC à l'antigène et on mesure leur prolifération au bout de 2-3 jours. Pour s'assurer que les cellules sont bien viables, on mesurera en parallèle le taux total de prolifération en utilisant un agent mythotique. Vous noterez au passage que ces facteurs mythotiques sont des super-antigènes. En faisant le rapport de prolifération spécifique à l'antigène versus total à l'agent mythotique, on en déduira la fréquence des lymphocytes capables de reconnaître l'antigène. Elle varie en général entre 1 pour 50 000 et 1 pour 1 000 selon que l'individu est naïf ou au contraire fortement immunisé et qu'il aura alors développé une plus grande proportion de lymphocytes spécifiques. En ce qui concerne les lymphocytes NK pour Natural Killer, ce qui est le plus intéressant, c'est leur système original de reconnaissance puisqu'il fonctionne à l'envers. Vous avez un récepteur dit KIR qui inhibe l'activité cytotoxique lorsqu'il est engagé dans sa molécule complémentaire qui est le CMH à la membrane de la cellule. Donc une cellule normale n'est pas censée être détruite. En revanche, une cellule qui présente une anomalie d'expression du CMH, ce qui peut arriver lorsque la cellule présente un trouble métabolique comme une infection ou une tumeur, dans ce cas-là, il n'y a plus assez de CMH à sa membrane et le KIR n'est pas engagé, la cellule pourra être tuée. Vous avez aussi le cas des greffes et transplantations dans lesquelles une cellule étrangère peut présenter un CMH qui sera trop différent et ne sera pas reconnu par le KIR de l'individu. Alors comme ce potentiel cytotoxique peut être assez dangereux pour l'organisme, il est fortement régulé. Pour qu'il fonctionne, il faudra que d'autres signaux activateurs fonctionnent, par exemple des paires de ligands qui induisent la nécrose ou la cétulise. Cela marchera aussi mieux lorsque des anticorps reconnaissent des antigènes à la membrane de la cellule cible, puisque les NK ont présente des RFC. Vous avez cette régulation par la reconnaissance, mais une autre régulation très importante est par les cytokines. Les NK au repos n'ont pas une très grande capacité cytolithique. En revanche, elles se développent sous l'influence de cytokines comme l'interféron gamma. L'activité NK dépendra indirectement d'une activité des lymphocytes. Cette vidéo vous illustre bien à la micro-caméra l'agressivité des lymphocytes cytotoxiques. Vous avez en bas le CTL et en haut la cellule cible. En réalité, la destruction se fait en à peu près 20 minutes. Soit parce qu'il y a des protéines toxiques qui performent la membrane, comme vous la voyez ici, et qui vont perturber les échanges, donc on aura une nécrose, soit par l'induction de mécanismes d'autodestruction, ce qui va occasionner l'apoptose. Attention, l'activité cytotoxique des lymphocytes ne concerne que des cellules et pas des micro-organismes libres, puisque la reconnaissance va impliquer à la fois l'antigène et le CMH à la membrane de la cellule. De même façon que l'activité NK, l'activité CTL permet à un organisme de se débarrasser de cellules normales, infectées, tumorales, étrangères. Ces activités sont complémentaires selon que la cellule maintient ou perd l'expression du CMH. En revanche, il arrive que cette activité cytotoxique lymphocytaire soit plus agressive pour l'organisme que l'anomalie initiale. C'est le cas de certains virus très peu pathogènes qui n'occasionneront pas de lésions dans les tissus, mais si jamais la réponse cytotoxique apparaît, dans ce cas-là, le tissu risque d'être détruit. De ce fait, cette activité est fortement régulée. Elle va nécessiter à la fois la reconnaissance de l'antigène, mais aussi des facteurs d'adhésion et des ligands activateurs. Les cellules normales présentent plutôt des ligands inhibiteurs. Comme pour l'activité NK, des cytokines seront nécessaires pour la stimuler, en particulier l'interféron gamma. Passons maintenant au système des phagocytes mononucléés. C'est un terme simplificateur qui englobe les macrophages, les cellules dendritiques et un grand nombre de cellules apparentées capables de phagocytose. Phagocytose, mais aussi déplacement dans les tissus. Vous pouvez y ajouter les monocytes, mais qui ne sont pas des cellules très actives puisqu'en fait, ce sont des précurseurs en trésite dans le sang qui donneront ensuite, en passant dans les tissus, les formes matures comme les macrophages. Ces cellules contribuent énormément à l'immunité innée puisqu'elles réagissent aux signaux de danger et produisent des cytokines impliquées dans l'inflammation. Elles agissent aussi en présence d'anticorps au cours de l'immunité spécifique et elles vont être à l'initiation de la réponse lymphocytes RT puisqu'elles vont présenter les antigènes. On verra ça plus tard. Dans ce tableau, vous avez des éléments de comparaison entre les activités des macrophages et des cellules dendritiques. L'activité de phagocytose est vraiment quelque chose qui leur est propre. Elle est permanente, comme une voie réticulaire, même en l'absence d'infection. Elle est néanmoins sujette à deux mécanismes importants d'amplification au cours de la réponse immune. Le premier mécanisme est l'obsonisation, c'est-à-dire une amélioration de la reconnaissance par des substances qui font l'intermédiaire entre le phagocyte et la cible qui formeront comme un zip à sa surface qui faciliteront qu'elle soit englobée dans une vacuole. Il existe bien sûr des obsonines de plusieurs types qui agissent en synergie. Vous avez d'une part ce qu'on appelle les obsonines non spécifiques qui se fixent sur les structures microbiennes, comme les récepteurs qui vont reconnaître des signaux de danger. Mais vous avez aussi le C3B, un élément du complément qu'on verra par la suite. Donc, d'une part, c'est une obsonine non spécifique, d'autre part, ce qu'on appelle l'obsonine spécifique, à savoir les anticorps. Le deuxième mécanisme d'amplification, on appelle l'explosion respiratoire, c'est le fait qu'un grand nombre de composés toxiques seront produits seulement lors d'une activation de la cellule par des cytokines, et en particulier par l'interféron gamma. Donc, à partir du moment où il y a plus de molécules occidentes et que les lysosomes sont plus mobiles pour fusionner avec la vacuole de phagocytose, ce sera plus facile de détruire la cible qui aura été reconnue. C'est absolument indispensable, ce mécanisme, dans le cas où c'est le macrophage lui-même qui est la cible de l'infection par certains agents intracellulaires, en particulier des bactéries ou des protozoaires. Donc, de la même façon, les cytokines produites par les lymphocytés sont les plus importantes. Passons maintenant aux cellules polynucléaires, ou encore granulocytes. Outre leurs noyaux polylobés, elles se caractérisent par la présence de granules. Donc, il y aura différents types de molécules à effet inflammatoire ou cytotoxique. Donc, selon le stimulus, on a deux types de granules qui sont libérées et aussi des médiateurs cytoplasmiques. Donc, vous voyez tout un panorama, un éventail de molécules produites au cours de la réponse immune, en particulier lorsque les cellules auront reconnu une cible du fait des anticorps. Donc, ce tableau récapitule les particularités des différents types de polynucléaires. En haut à droite, vous avez la démonstration que c'est à la fois leur activité, leur protection découle à la fois de leurs mouvements dans les tissus et de leur activité. A gauche, vous avez un poumon sain avec des alvéoles nettement visibles. A droite, vous avez des alvéoles complètement infiltrées par des polynucléaires au cours d'une infection bactérienne. Pour aller plus loin dans les capacités cytotoxiques, différents types cellulaires, en particulier les zéosinophiles qui sont des polynucléaires mais aussi des NK, vont reconnaître des cibles désignées par des anticorps. C'est ce qu'on appelle l'ADCC. Cela va libérer à la surface de la cible un ensemble de composés toxiques soit parce qu'ils sont sécrétés depuis le cytoplasme soit parce qu'ils sont libérés depuis des granules. Cela provoquera la nécrose de la cible mais attention, il y a souvent des dommages collatéraux liés au fait que ces produits sont libérés dans l'espace extracellulaire. Il y a différents mécanismes de régulation à la fois par des cytokines et aussi par le fait que souvent il faut plusieurs signaux avec des anticorps de classe différentes pour que cela fonctionne comme vous le voyez sur ce schéma. Ce sont des mécanismes qui peuvent occasionner la nécrose. à distinguer des mécanismes de type apoptose qui là présentent beaucoup moins de dommages annexes puisque c'est un processus d'autodégradation qui peut être même pas visible dans les tissus. L'apoptose, vous savez, c'est un phénomène physiologique normal qu'on va rencontrer au cours de l'embryogénèse et du renouvellement tissulaire. On s'est aperçu seulement récemment que les lymphocytes peuvent induire à déclencher aussi des mécanismes d'époptose. Donc pour cela, très souvent, il faudra que la cellule montre un potentiel à s'autodétruire en exprimant des ligands d'autodestruction comme le sensible aux faces ou au TNF. Un mécanisme dont on a reconnu l'importance plus récemment est l'autophagie où les cellules se mettent à dégrader une partie de leurs constituants et là aussi, il semble que des mécanismes immunitaires puissent activer l'autophagie. Une activité propre à certains types de granulocytes c'est la dégranulation. C'est un mécanisme de libération brutale très rapide d'un grand nombre de composés qui auront été produits précédemment et stockés dans les granules. On en reconnaît deux types. Les basophiles et mastocytes produisent surtout de l'inflammation en libérant des composés tels que l'histamine et les aérosinophiles produisent surtout des composés cytotoxiques et donc effectuent ce mécanisme d'ADCC. La dégranulation correspond à différentes situations. Le plus souvent, il s'agit de mécanismes spécifiques dépendants d'anticorps et surtout les IgE qui sont très actives mais aussi les IgG qui viennent en complément comme on l'a vu précédemment. Attention, il ne faut pas restreindre ça à la réaction anticorps. Il existe aussi dans un certain nombre de cas une dégranulation non spécifique qui peut arriver au cours de l'inflammation sous l'influence de cytokines et même lors de déséquilibres du taux de calcium. Ce sont des complications d'anomalies de la régulation du calcium. Là, sur le schéma, vous voyez les différents produits qui peuvent être libérés au cours de l'inflammation par un mastocyte. Il existe des mécanismes de régulation et en particulier la dégranulation nécessite d'activer plusieurs récepteurs à la fois. C'est ce qui explique certaines situations d'allergie grave lorsque les antigènes ont un potentiel allergique parce qu'ils ont des épitopes répétés. Ils entraîneront plus facilement ce type de réaction. Voici un grand tableau au bilan de toutes les capacités cytotoxiques de l'immunité. Dans les premières lignes, vous voyez, rappelons qu'il y a des mécanismes qui ne dépendent pas de cellules comme par exemple l'activité du lysosine. Ensuite, vous avez la liste des activités dépendantes de cellules comme la DCC ou la phagocytose. Les conséquences cliniques sont très différentes parce qu'il va y avoir trois aspects. D'abord, le niveau d'inflammation qui est associé à ces mécanismes qui peut être très élevé lorsque les cellules sont détruites par nécrose et que vous aurez alors la libération de nombreux composés intracellulaires qui se comportent comme des D.A.M.P., des signaux de danger d'origine tissulaire. Deuxièmement, le niveau d'efficacité dépendra du ciblage. Donc, bien sûr, ce sera supérieur au cours d'une réponse spécifique en présence d'anticorps qui montre vraiment clairement la cible. Et enfin, le type de cible. La réponse est bénéfique quand il détruit des agents infectieux, des parasites, des cellules anormales ou vieillissantes. En revanche, elle peut aussi naître néfaste lorsque les cibles sont des cellules normales de l'organisme comme c'est le cas au cours de maladies auto-immunes. Pour finir sur les capacités cytotoxiques, il est intéressant de décrire deux familles de cytokines, les TNF et les TGF. Il s'agit de cytokines produites par plusieurs types cellulaires au cours de l'inflammation et au cours de la réponse spécifique. Les TNF, ou Tumor Necrosis Factor, sont un ensemble de cytokines qui ont un rôle régulateur de la réponse immune sur la prolifération et sur la différenciation des lymphocytes. Mais, à forte dose, ils agissent sur d'autres types cellulaires et vont jusqu'à provoquer la cytolyse. Les cellules dans un tissu sain ne sont pas sensibles car elles n'expriment pas le récepteur TNF. Celui-ci est normalement réprimé. En revanche, les cellules anormales et les cellules soumises à une forte inflammation vont exprimer le RTNF et donc devenir sensibles à l'action cytolytique. Et c'est pour ça que les TNF sont à l'origine de graves complications au cours des processus inflammatoires, tumoraux et infectieux. Les TGF, pour transformer grosses facteurs, sont un groupe de cytokines assez différent les unes des autres mais qui ont la même capacité à agir sur la prolifération, la différenciation et la régénération tissulaire. Donc, ils ont des actions multiples et on s'est aperçu qu'ils sont impliqués dans certains cancers ce qui a évidemment apporté un regain d'études sur cette famille. Les lymphocytes n'en produisent pas mais ils sont sensibles à leur effet, en particulier pour retourner à un état moins différencié et recommencer à proliférer. Ces deux cytokines sont donc impliqués dans l'intégrité tuculaire en contrôlant de façon globale le taux de destruction ou de renouvellement. Ce cours se termine sur des éléments de dynamique des cellules immunocompétentes. Leur passage d'un tissu à l'autre va dépendre de mécanismes dits diapédèses, c'est-à-dire de traverser des cellules endothéliales. Elles dépendent de l'état d'activation des cellules endothéliales qui vont alors exprimer des facteurs d'adhésion et aussi de cytokines chimiotactiques qui vont attirer les cellules d'un tissu à l'autre. Le tableau à droite récapitule les capacités de circulation des cellules immunocompétentes. La plupart des cellules voyagent à sens unique depuis les sites de production jusqu'au tissu. Les lymphocytes eux ont la capacité à patrouiller en permanence en repassant par le système lymphatique. Les cellules dendritiques aussi sont capables de revenir des tissus vers les organes lymphoïdes secondaires lorsqu'elles sont activées. Enfin, sur cette diapo, vous voyez un résumé des capacités de l'infocyte. La possibilité de présenter plusieurs phénotypes fonctionnels tels que plasmocytes, lymphoblast ou CTL. La différenciation fonctionnelle potentiel en sous-population qui présente des récepteurs différents, des durées de vie différentes, des localisations différentes. La capacité de circulation à travers tout l'organisme et surtout la dynamique clonale. Chaque clone spécifique d'un antigène va pouvoir alterner indépendamment des autres des phases de prolifération, de différenciation et même de dédifférenciation. Il s'agit là d'un potentiel original, ce qui accroît leurs fonctions mais attention, c'est parfois la source de dérèglement comme les tumeurs assez fréquentes du système immunitaire. C'est la fin du cours.